La controverse à présent autour de la commémoration de la rafle du Veldiv. Applaudissements et sifflets hier soir pour François Mitterrand lors des cérémonies du 50e anniversaire du drame. Colère de Robert Badinter, la question de la reconnaissance officielle de la persécution des juifs sous le régime de Vichy divise Philippe Denis et Virginie de la Haute Maison. Ce geste n'est pas seulement solennel, il est aussi important. 50 ans après la rafle du Veldiv organisée par les autorités françaises, le président de la République dépose une gerbe sur l'ancien site du Vélodrome en compagnie d'une femme rescapée de la rafle. Pour mieux souligner l'importance de cette commémoration, les plus hauts personnages de l'Etat sont aussi présents. Pourtant, quelques minutes plus tôt, François Mitterrand a été sifflé dès son arrivée. La déclaration du président le 14 juillet, selon laquelle la République n'est pas comptable des actes de Vichy, n'est pas passée auprès d'une partie de la communauté juive. Dérapage dans l'assistance. Mitterrand a Vichy ! Mitterrand a Vichy ! Mitterrand a Vichy ! Arrête ! Mitterrand a Vichy ! Mitterrand a Vichy ! Ces cris ont indigné la majorité de l'assistance. Jean Kahn, président du conseil représentatif des institutions juives, puis Robert Badinter, viennent à la tribune exprimer leur colère. Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant, et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte ! Vous m'avez fait honte ! En pensant à ce qui s'est passé là, vous m'avez fait honte ! Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent ! Croyez-vous qu'il est dit dans la parole ? Simone Veil a elle aussi condamné les dérapages, mais tout en espérant que le président de la République fasse un jour un geste d'apaisement envers la communauté juive. L'état français est-il responsable de sa parenthèse pétainiste ? Voici une opinion parmi d'autres, celle d'un gaulliste fidèle. Il n'est pas possible d'inculper la France. Ça ne se fait pas. C'est pas le rôle d'un président de la République. En tout cas, il l'a compris. Bon, il ne le fait pas, on l'approuve. Même si les jeunes gens ne l'approuvent pas. Il faut les instruire un peu mieux de ce que c'est qu'une République.